Présentation d'un programme interactif en flash sur la suite logistique. Une introduction, Pierre-François Verhulst a utilisé cette suite logistique pour modéliser l'évolution de la taille d'une population. On peut imaginer par exemple une population au sens statistique habitant d'une région, rats de laboratoire, bestioles introduites dans les tubes à essai du biologiste, nénuphar dans les temps de chimères etc. On peut imaginer par exemple que la moitié de la population maximum soit considérée, K égale 0,5. On peut imaginer donc que dans certains cas il manque des ressources, la population s'éteint. D'autres cas les ressources sont suffisantes au départ. Les effectifs de la population augmentent jusqu'à un moment où il y a équilibre par exemple. Et d'autres possibilités dont certaines sont assez stupéfiantes, étudier ici d'une façon donc mathématiques. On peut par exemple choisir K en cliquant sur ce bouton 0,9. Et voilà ce qui se passe. Calcul des termes arrondis. J'ai U0, c'est 0,5 puis 0,225, etc. Jusque U10. On peut préciser comment sont faits ces calculs. U0 égale 0,5 ici et K égale 0,9. Donc on calcule U1 qui suit U0. U1 c'est K, c'est à dire 0,9, multiplié par U0, c'est 0,5, multiplié par 1, moins 0,5, c'est à dire 0,5. Calcule U1, c'est 0,225. U2, on remet U1 dans la machine, etc. Représentation graphique du haut. On voit que la courbe est décroissante et tend vers la représentation graphique ici tend vers 0. Le graphique du bas peut être expliqué en lisant ce qui est écrit avec la parabole la droite d'équation Y égale KX par 1, moins X, X réel, et la droite d'équation Y égale X. On construit le point A, on voit là, d'abscisse U0. L'ordonnée de A est donc KU0 par 1, moins U0. Puis on construit le point B de même ordonnée sur la droite d'équation Y égale X. L'abscisse de B est donc U1, et ainsi de suite. On va faire un petit zoom là-dessus. U1, U2, U3 dans cette ligne rouge en escalier. On va varier U0. On voit que dans tous les cas, la population s'éteint. 1,enni, E, A, un P, quoi. Alors, pour 0,8. On va prendre la suite... Alors, que se passe-t-il pour 1,6 ? Voilà les courbes correspondantes... Monotone de limite 0.375 environ. Alors on peut regarder ce qui se passe pour la courbe avec parabole. Point d'intersection, il y a un point d'intersection cette fois-là, on appelle ceci un point fixe. Et que se passe-t-il lorsque l'on diminue A par U0 par exemple, voilà l'escalier. Exemple suivant, K égale 2. Lecture des arrondis. Temps vers 0.5 ici. Voilà quelques dessins correspondant à différents U0. Exemple suivant, 2.8. Les arrondis données montrent que une limite apparente c'est 0.641 ici. Avec cette remarque qu'il y a des oscillations d'épargne qu'on peut préciser ici. Bon, U0 c'est donc... Alors ce point au départ c'est là. Alors on arrive à... U1 ici, c'est bien ça. U1 et on tourne. U1. U1. On remarque l'enrôlement dans ce sens. Alors, exemple suivant. 3.1. Bon, vous voyez, une oscillation. Alors cette fois, c'est un cycle du temps d'ordre 2. Il y a deux limites. 0.76 et 0.56. On peut vérifier sur les calculs. On a été ici jusqu'à 1010. U1010. Les enroulements, on peut regarder. On va apparaître ici les deux points intéressants. On passe à 3.5. Alors une curiosité, en regardant les arrondis, on voit qu'il y a quatre points, disons limite. Alors c'est plus facile à voir sur les graphiques. On va regarder par exemple ici. Alors on a dit que c'était 0.83. 0.83. Donc je pars d'ici par exemple. 0.83. Après c'est 0.5. 0.83. 0.5. 0.87. 0.38. 0.83. 0.5. 0.87. Etc. 3.8. Alors on est entré là dans la zone chaotique en noir. On va regarder. Alors pour 0.5. Alors voilà un dessin tout à fait chaotique. On modifie un petit peu le cas. Et voilà ce qu'il se passe. On calcule jusqu'au U25. Et en ajoutant un millionième, on obtient une autre série de calculs. On va voir plus tard. Alors K égale 4. Voilà. En ajoutant un millionième, on peut prévoir a priori qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Un millionième c'est bien ça. Et on constate effectivement que ça commence bien. Jusque 12-13 dans ces eaux là. On voit que les courbes vertes et rouges se semblent coïncider. Et puis, un peu brusquement apparemment ici, les changements deviennent considérables. C'est ce qui correspond à un comportement dit chaotique. Une augmentation très petite. Un millionième de U0. Avec K égale 4 ici. Donnent des UN très différents à partir d'un certain rang. On peut modifier le U0 au départ et puis voir un peu le cinéma. On remarquera la rapidité des calculs de l'ordinateur. 50 calculs qui ne sont pas très simples. Et les courbes correspondantes apparaissent quasi instantanément. Ce que Edouard Lawrence en 1972 ne pouvait pas faire avec ses calculatrices extrêmement lentes au départ. C'est d'ailleurs cette lenteur qui lui a fait découvrir cet effet de papillon dit-on. Alors, la modélisation utilisée par Lawrence avec trois paramètres comme pression, température et autres. Avec ses seuls trois paramètres, le modèle du climat, si on veut, évidemment c'est difficile à obtenir. Et il s'est rendu compte qu'un tout petit changement dans un de ses paramètres créé une différence considérable. Alors, il a traduit ça en disant qu'un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Bon, ça évidemment, un battement d'aile c'est assez petit petit comme changement. Et la tornade, évidemment, c'est un gros machin. Dans le langage courant, ça correspond à des petits changements peuvent avoir des grandes conséquences. Retour au menu. On voit dans ce diagramme de Feigenbaum, plusieurs cas de figure dont on vient de faire apparaître. Alors, ce qui se passe dans la zone chaotique est curieux. On va donner un exemple. En modifiant ici. Bon, on peut choisir n'importe quelle valeur de 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, entre 0 et 4. On va aller chercher 3, 83. Alors, 3, 57, c'est la charnière. Voilà. Alors, on est dans la zone dite chaotique. Mais il peut y avoir des exceptions. Voici une. On voit qu'il y a 3 valeurs qui interviennent dans ces oscillations. Alors, 0, 96. 0, 16, 0, 5. Pour le 3, 16, 0, 16, 05. alors si on zoome dans cette zone dite chaotique zoomer ça correspond à utiliser des intervalles de plus en plus petits et on peut montrer, on admettra ici évidemment qu'on a un exemple de structure fractale analogue à celle de Mandelbrot alors ces zooms, on les voit par exemple sur cette chaîne ou ailleurs dans les triangles de Sierpinski les flocons de corps etc bien ce programme interactif en flash programmé en AS2 peut être utilisé avec l'émulateur Ruffol qui fonctionne parfaitement je vous remercie de l'émulateur Ruffol je vous remercie de l'émulateur je vous remercie de l'émulateur Ruffol